Voilà, je viens de terminer un live très sympa avec Constance, la créatrice de Marlowe-Paris. Vous pouvez aller voir sur mon feed, le live il reste, maintenant on peut les enregistrer. Constance, quelle est ta pièce préférée dans ton appart ? Je suis originaire de Lille et il y a trois ans, on a trouvé cet appartement dans lequel on est super bien. En gros, on a acheté une ruine et qu'on a tout retapé, du sol au plafond. Et voilà, aujourd'hui je vais vous montrer quelques pièces et quelques objets que j'affectionne particulièrement. La chambre de ma fille argentine qui a sept ans et qui adore sa chambre tout autant que moi. J'aime beaucoup l'association du papier peint avec les différents tons de verre. Donc là vous avez les rideaux en lin en verre foncé qui ont été cousus par ma mère. Le papier peint aux oiseaux poétiques qui reflète tout à fait mon univers et qui vient de chez l'éditeur Sonberg. Et la peinture verte de Faro & Ball. Personnellement j'adore l'association de ces deux tons de verre qui entourent ce papier peint et qui le met vraiment en lumière. Après j'aime beaucoup aussi ce linge de lit rose poudré en double gaz de coton qui vient de chez la boutique et qui est hyper confortable. Évidemment on n'a pas besoin de le repasser donc ça j'avoue que c'est plutôt pas mal. C'est très joli. Et c'est vrai que le papier peint ça amène tout de suite du caractère à une pièce. Et un seul pan de mur ça suffit à créer vraiment une ambiance spécifique. Montre-moi maintenant ta pièce préférée dans ton appartement s'il te plaît. Mon objet préféré c'est cette composition de tableau que j'aime particulièrement. J'adore l'association de différents styles d'artistes avec des nues qui sont des reproductions de dégâts et mes petites pièces fétiches que j'aime beaucoup actuellement avec Antoinette Poisson qui est celui-là. Et les deux compositions florales avec le gypsophile qui est une fleur que j'adore et qui viennent de chez Herbarium. Donc voilà j'aime bien l'association de ces styles qui sont assez différents. Je vous avoue qu'on a mis des heures à installer ces cadres pour que ça soit parfait. Donc la petite astuce c'est de mettre des A4 collés en premier pour voir si vos espaces sont bons entre les cadres. Et de pouvoir savoir si vous allez les mettre à la verticale, à l'horizontale. Enfin bref ça demande quand même un petit travail avant. J'ai très envie de voir un de tes do it yourself. Mon dernier do it yourself ça a été tout simplement dans ma cuisine où j'ai une très longue crédence. C'était de pouvoir imprimer toutes les photos de mes enfants des dernières vacances. Et de les mettre, de les installer ici sur la crédence que je trouvais assez jolie. Et finalement on en a toujours marre de regarder ces photos dans son téléphone. Et là au moins je les ai avec moi pour cuisiner. Et je trouvais que c'était sympa cette petite astuce quand vous avez des crédences dans votre cuisine. Ou dans votre chambre d'installer des petits formats de photos comme ça qui nous rappellent toutes nos dernières vacances. Je connaissais les polaroïdes accrochés au mur avec des formes originales. Mais c'est vrai que les disposer sur une petite crédence ou une petite étagère tout simplement c'est très joli. Ton objet plaisir coupable maintenant ? Mon petit plaisir coupable c'est évidemment de garder les oeuvres de mes artistes préférés qui sont mes enfants. Et de les associer à ma déco. Donc vous regarderez que évidemment dans cette bibliothèque ils sont tout en bas. Mais en tout cas il y en a. Et ils sont tellement fiers de nous montrer. Et que leurs oeuvres fassent partie de la décoration de l'appartement. Donc voilà. On a toutes les petites oeuvres de chacun. Tu nous donnes ton conseil pour se sentir bien chez soi ? Mon petit conseil déco dans mon salon particulièrement c'est d'abord d'essayer de le ranger très souvent. Pour que ce soit toujours bien clean et hyper convivial. Aussi de pouvoir échanger de place vos coussins dans votre salon, sur votre canapes, sur vos fauteuils. On a toujours l'impression du coup de changer ou quelque chose de nouveau. Sur ma table à dîner j'adore mettre des mini bouquets de fleurs séchées. Donc environ 4 ou 5 disposés autour de la table. Pour avoir une ambiance très chaleureuse. Et d'y allumer les bougies tous les soirs pour dîner. Je trouve que ça donne toujours un côté un petit peu plus festif et sympathique. À la soirée. Voilà pour mes petits conseils. Merci.